Un millier d'enfants qui s'y disputaient les ordures avec les animaux qui étaient là, j'ai dit mais c'est inadmissible, c'est pas possible. J'ai subi, comme je dis, un électrochoc. Je ne pouvais pas accepter ce que mes yeux voyaient. Eh bien, ce soir-là, je ne pouvais pas dormir. Je me suis mis à genoux sur mon lit vers minuit. J'ai levé mes bras et j'ai dit, Seigneur, aide-moi à faire quelque chose pour ces enfants. Et là, demain, je suis allé à la décharge et là, ça a commencé. Avec la foi, avec la passion et avec la conviction que Dieu n'abandonne pas les plus pauvres, que Dieu nous a créés en nous donnant un cœur, en nous donnant l'imagination, en nous donnant les mains de pied pour approcher les plus pauvres, pour les tendre la main et être sensibles à leur misère et faire quelque chose. L'année prochaine, ça fera 30 ans que nous nous battons tous les jours pour la dignité des enfants et de leurs familles pauvres. Concrètement, c'est par donner un petit goûter aux enfants. Quand les enfants, ils ont faim, vous ne pouvez pas les parler de rien. Ils n'écoutent pas. Ils ont commencé à chanter avec eux, commencé à jouer. Et ensuite, on a commencé l'école avec quelques dizaines d'enfants. Et aujourd'hui, ils sont 14 000 enfants dans nos écoles. Je suis le premier surpris. Je pense que c'est de l'évangile. Je pense que c'est la foi de mes parents. Et à l'âge de 9 ans, mon père me dit, fils, Pierre, viens au chantier pour aider tes petits frères et soeurs. Toutes les vacances, tous les jours fériés, il m'a amené au chantier. J'ai appris le métier de maçon. Et ma mère nous a toujours dit, s'il y a une famille pauvre qui frappe à notre porte, il faut toujours aider. Alors voilà, ceux qui nous ont dit, ils l'ont vécu, ils l'ont appliqué eux-mêmes. Et que tous nos, nous, les 8 enfants, on a tous été tellement unis à cause de la prière, à cause de cette foi. Et bien, je remercie Dieu de m'avoir donné cette famille. L'Afrique et Madagascar, c'est un continent oublié, oublié. C'est le continent qui a le plus d'enfants, où la population est la plus jeune sur notre terre, et qui n'ont presque rien. Alors, c'est un devoir humain, un devoir des croyants, un devoir des chrétiens, d'aider toutes ces familles. Et si c'est pour nous aider à nous, personnelle, à notre association, à Kamassou, les bons amis, qui sommes, nous, autour de 25 000 personnes sur place, et 30 000, 35 000 qui passent par an, dans notre centre d'accueil, et bien, il y a ma congréation, le service des missions lazaristes, Père Pedro, 95 rue de Sèvres, Paris 6e, ou les amis du Père Pedro, qui sont à Maud. Mais les besoins sont énormes, parce que chaque année, nous devons faire au moins 100 logements. Nous devons faire beaucoup d'actions d'eau. Nous devons faire des vorages. Nous devons l'assainissement. Nous devons soigner des milliers et des milliers de personnes. Et quand les gens viennent, une mère de famille qui vient me demander de l'aide, ou un enfant a opéré, jamais, même s'ils ne sont pas de notre village, je n'ai jamais pu dire, non, on ne peut pas vous aider. On a toujours aidé. Et plus nous avons aidé, plus la divine providence nous a aidé aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada